Coucou, c'est la Ningesphère et on se retrouve pour un nouveau match de légende. Aujourd'hui on va parler du match amical Sedan-Valenciennes de 2015, véritable tournant de l'histoire du club, puisque premier match de Damien Pertis dans les buts valenciinois. Ouais non ok, on va parler du match de 2006. Après avoir survolé le National en 2005, Valenciennes effectue son grand retour en Ligue 2. Il est de retour ! Il est de retour ! 12 ans après avoir payé la facture de la Champions League gagnée par l'ON. Exit le druide, c'est l'ancien joueur du PSG, Antoine Comboiré, qui posera désormais ses fesses sur le banc à l'INGC. Avec un effectif relativement peu chamboulé, Valenciennes fait un début de saison aussi fade que les frites du stade du Hainaut. C'est dégueulasse ! Trois victoires, trois défaites, une dixième place, mais surtout une bonne grosse fessée 5-0 contre Caen en Coupe de la Ligue. Les résultats vont vite se redresser. Oui, ça va mieux. Et à la travivernale, le club pointera à une très honorable deuxième place, avec 34 points, juste derrière une certaine équipe des Ardennes, Sedan pour ceux qui dorment au fond. Mais visiblement, les Valenciennes ont fêté la nouvelle année bien comme il faut, puisque VA descendra du podium dès janvier. Mais heureusement, entre la 29ème et la 35ème journée, VA chope l'étoile dans Mario Kart, éclate la gueule de tous ses adversaires, et se retrouve premier avant d'aller à Sedan, c'est le titre de la vidéo. Concernant Sedan, il n'y a pas grand chose à dire, c'est moins animé que la soirée bingo de ton patelin. Il ne s'est jamais rien passé là-bas, si ce n'est les Allemands qui ont botté le cul de Napoléon 3 en 1870. Mais le bon côté des choses, c'est que c'est à 2h de bagnole de VA, donc on a pu avoir un putain de parkage. Au classement, c'est un peu le bordel, avec un embouteillage avec Caen, Lorient et Sedan juste derrière. Mais pour Valenciennes, les choses sont très simples. Une victoire, et c'est la montée assurée en Ligue 1. En plus, comme je l'ai dit, on reste sur une putain de série de victoires. Donc, à VA, on se dit que... On va les niquer. Pour ce qui est de la compo d'équipe, c'est quand même Antoine Comboiré qui en parle le mieux. C'est vrai que la concurrence, elle est rude. Donc, dans les buts, clin. Une défense à 4 avec dans l'axe Flachaise-Shell, sur les côtés Traoré-Sylvestri. Un milieu de terrain à plat, avec deux dans l'axe Saez-Doumeng, sur les côtés Bourgeois-Bezaz, et deux attaquants, Sébastien Heisman et Savidant. En début de match, Valenciennes poste ses baloches sur la table, même si la domination reste plutôt stérile. Ce sont surtout deux défenseurs qui sont dangereux. C'est le cas de le dire ! Ta gueule, Paul, ferme ta gueule, t'as compris ! La libération viendra de la version Leader Price du coup franc de Savidant contre l'OM, mais qui aboutira à une remise géniale de Sylvesterie sur Heisman. Une domination et un but Olivier Tom, ça ne fait plus aucun doute. Mangeons du sanglier ce soir ! En début de seconde période, les Sedanais foutent une grosse pression sur les Valenciennois. Ah c'est chaud là ! Heureusement, Valenciennes a des situations de contre, et je vous laisse kiffer le but en version originale. Yacine, c'est une passe volontaire sur le but, c'est pas une frappe ratée, contrairement à ce que disaient Jean-Marc Ferré et Christophe Jameau, c'est une vraie passe ! Oh le 2-0 ! Le 2-0, la contre-attaque extraordinaire de Steve Savidant ! 76ème minute de jeu ! Au théâtre encore plus fort avec Steve Savidant ! On notera l'orgasme du commentateur d'Eurosport sur le but, à deux doigts de détrôner Samu et Roby qui se retiennent de se palucher sur les corons à chaque fois qu'ils vont à Bollard le samedi. Bref, ça sent bon à Ligue 1 et Sedan n'a jamais eu les armes pour nous faire trembler. En toute fin de rencontre, Savidant viendra une nouvelle fois démontrer qu'il est l'attaquant préféré de ton attaquant préféré, en réalisant une sorte de lobe piqué extérieur, fin bref, un tir incompréhensible, mais magnifique comme seul lui sait le faire. Valenciennes est en Ligue 1 et met en PLS son dauphin en remportant le championnat chez lui. Mais bravo à eux, ils n'ont pas démérité. C'est la fête dans les tribunes et ça lâche déjà des Marseille, Marseille, on arrive bien énervé. Dans le vestiaire, deux courrières appellent son poteau Jean-Louis. Bref, V.A. retrouve la place qui lui était due grâce à une défense de fer et aussi et surtout, deux magnifiques buts de son futur attaquant vedette, Steve Savidant. Voilà, n'oublie pas de partager la vidéo aux autres supporters de V.A. si tu veux nous aider, et aussi à t'abonner pour rien rater. On remercie les gens de Passion V.A.F.C. qui nous ont gentiment upload le résumé du match pour qu'on puisse faire la vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous dis bisous.